Hello, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Nous ici, ça va bien, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle je partage avec vous quelques idées de menus économiques, quelques idées de repas de la semaine, quand c'est difficile, quand on est sur budget. Nous sommes la dernière semaine du mois et je suis venue partager avec vous quelques menus économiques pour une semaine difficile. Je ne sais pas pour vous, mais pour plusieurs personnes, la dernière semaine, c'est une semaine un peu à la ramasse. Une semaine où on se bat pour vite terminer le mois et généralement, c'est une semaine où on ne planifie pas les repas chers parce qu'on est presque en fin de budget. J'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère vraiment que cette vidéo va vous apporter pas mal d'idées. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je sais que c'est un sujet qui aide beaucoup de personnes. À la dernière semaine du mois, généralement, la ration alimentaire, il ne reste plus pas grand-chose pour celles qui n'ont pas bien pu gérer. Parfois aussi, il arrive qu'il y a eu des moments difficiles qui ont poussé à aller prendre un peu dans la ration alimentaire. Du coup, on se retrouve avec très peu de budget. Alors, l'admissage de la gestion, c'est quelque chose que tous les mamans doivent avoir. Je sais que c'est une chose qui n'est pas facile pour tout le monde parce qu'on ne n'est pas maman, on ne n'est pas mère de famille, mais on est obligé d'apprendre. C'est un sujet très sensible dans les couples, très très sensible dans les familles. Vous savez, l'expérience a montré que plusieurs couples se séparent, plusieurs couples se cassent parce que l'un des deux est un très mauvais gestionnaire financier. Parce que la mauvaise gestion financière rend le couple en insécurité et met toute la famille en insécurité. C'est un point vraiment très très sensible. Je vous invite à vous faire aider si vous avez des difficultés. Je vous invite à vraiment vous concentrer sur ce point-ci pour bien gérer. Vous savez, la femme est la mère de la maison, elle est la gestionnaire, elle est la comptable de la maison, sans toutefois oublier ses autres casquettes. Mais ce point-ci qui est très sensible là vraiment, apprenons à bien faire. Surtout, apprenons à établir un budget. Je dispose de combien pour le mois? Est-ce que je dois faire mes courses chaque semaine, c'est-à-dire 4 fois le mois? Ou alors, est-ce que je dois faire mes courses 3 fois, c'est-à-dire le 10, le 20, le premier? Voilà, donc il faut déjà avoir une certaine organisation, avoir une routine, fixer un budget à respecter vraiment, disciplinons-nous à respecter notre budget. Il est important de consommer les choses à la hauteur de son budget. Bref, ayons une vie à la hauteur de notre budget. C'est un point très très sensible. Savoir gérer son budget, l'éducation financière, gérer les fins de mois difficiles. Et vraiment, apprenons cela. Avant de passer à ces idées de menu de la semaine, je vais vous donner mes astuces pour mieux gérer. Moi, pour mieux gérer, surtout les fins de semaine difficiles, comme c'est le cas pour moi, je ne sais pas pour vous. Je commence par faire l'inventaire de tout ce que j'ai à la maison. Je regarde mon congélateur, mon frigo, mes placards, tout, mes seaux, tout ce que j'ai à la maison, mes bacs, ce que je garde, je vérifie, je regarde tout. Et je prends mon agenda, je note tout ce que j'aime. À partir de tout ce que j'aime maintenant, je compose les repas. Voilà. À la dernière semaine, moi, je ne demande plus aux enfants, vous voulez manger quoi? Je ne demande plus à personne, vous voulez manger quoi? À la dernière semaine, je fais avec ce que j'aime. C'est ce que j'ai qui nous impose, ce qu'on va manger. Mais qu'à cela nous tienne, je fais l'effort quand même de choisir ce qu'on aime, ce qu'on a l'habitude de manger. Ce n'est pas parce qu'on a passé d'argent qu'on doit préparer ce qu'on n'aime pas. Voir la nourriture aller à la poubelle, c'est comme claquer les biais dans la poubelle, vraiment. Il faut toujours choisir ce que la maison aime, même si c'est le repas le plus éconnu de la terre. Si ta maison ne mange pas ça et que tu prépares et personne ne goûte vraiment, tu vas envoyer ça à la poubelle. C'est comme si tu avais perdu de l'argent. Pour gagner de l'argent, il vaut mieux compléter sur ce que tu avais déjà là et faire quelque chose que la maison aime. Et tout le monde va manger et ton objectif sera atteint. Après avoir donc fait l'inventaire de ce qu'il y a à la maison, je note tout. Je regarde quel moment que je dispose pour cette fin de mois. Quels sont les repas que je peux composer durant cette fin de mois difficile. Pour mon cas, cette semaine, je vais faire le héros. Le héros tout simplement parce que tout ce mois-ci, j'ai toujours voulu faire le héros. Et en ce moment, avec les pluies, le watalif n'est pas très cher. En saison sèche, c'est grave. En saison sèche, le watalif est extrêmement coûteux. Par contre, avec les pluies, ce n'est pas très cher. C'est au moins cher. Donc pour moi, ce sont les repas à planifier si tu es à un budget limité en saison de pluie. Parce que le watalif couche beaucoup et au marché, ce n'est pas trop cher. Donc j'ai planifié dimanche faire le héros. On va manger dimanche et lundi. J'ai aussi choisi faire le héros parce que j'ai au moins une petite base à la maison. J'ai l'huile rouge et j'ai la peau de beufre au congélateur. Voilà ce qui m'a fait décider de choisir le héros. Mardi maintenant, j'ai prévu de faire la banane malaxée avec le poisson fumé. A la maison, j'ai le poisson fumé au congélateur. J'ai le poisson fumé que j'avais acheté. Donc c'est bien de vraiment faire l'inventaire pour se retrouver en train de dépenser moins. J'ai le poisson fumé. Donc c'est ça qui me fait choisir la banane malaxée. Et cette banane malaxée, on va manger mardi et mercredi. Jeudi donc, on va faire le couscous maïs sauce gombo, viande brevet. A la maison, j'ai le maïs. Mon papa a recolté le maïs dans son petit champ. Il m'a donné un bidon. Donc j'ai ça. Je vais juste décraser. Et j'ai le gombo à la maison. J'ai aussi les crevettes. Là, on va manger jeudi et vendredi. Samedi, je vais faire le riz sauce tomate poisson. J'ai le riz à la maison. Donc voilà mes menus de cette semaine. Cette dernière semaine du mois. Voilà, cette dernière semaine du mois de septembre. Qui non seulement est toujours un mois un peu serré. Mais aussi un mois où on dépense beaucoup à cause de la rentrée scolaire, à cause de certains engagements. A ceci, je vais vous partager quelques menus qui ne sont pas très chers. Pour celles qui sont sous budget. Il y a le coquille manioc qui n'est pas très cher. Le coquille en ce moment, la boîte c'est 300 francs. Si tu parviens à prendre 4 boîtes de coquilles, tu es à 1200 francs. Tu achètes ton manioc de 500 ou de 1000 francs. Le manioc de 500 n'est pas suffisant. Le manioc maintenant, il y en a beaucoup au marché. Le manioc de 500 ou bien de 1000 francs. Tu achètes ton huile et ton sel. Les feuilles, tu vois comment faire. Sinon, tu fais dans les boîtes. Vous voyez qu'avec ton 2500 francs, tu fais ton coquille. Maintenant, ça va dépendre. Il y en a celles qui émettent beaucoup d'huile, celles qui émettent peu d'huile. Bon, l'essentiel, c'est que ce soit jaune en tout cas. Il y a aussi le haricot sauté avec le manioc pour la patate. En ce moment, il y a beaucoup de patates au marché. Là, ce sont les astuces que je vous donne pour que vous puissiez bien manger avec un petit budget. En ce moment, la patate est moins chère. La tomate aussi commence à revenir sur le marché. Les condiments, il y en a, il y en a vraiment. Et aussi, le riz sauce d'arachide grillé, poisson fumée. Ce sont les repas qui ne sont pas chers. Et le repas le moins cher de toute la terre. Depuis que je suis maman, c'est le couscous ou maïs sauce gombo. Quelqu'un d'autre fera sa sauce gombo avec peut-être 20 000 francs. Mais toi, tu peux faire ta sauce gombo avec 1500 francs. En limitant ta consommation à la hauteur de ton budget. Tu n'es pas obligé de mettre et la peau et les gambas et la viande et tout, tout, tout. Ce qui fait faire le goût de ta sauce même, c'est la composition de tomates, condiments, verts, poivrons, épices. Ta sauce gombo sera bonne. Si tu veux, tu mets juste les crevins et le poisson fumé. Ta sauce gombo sera bonne. Là, c'est pour aider mes copines. Et du coup, cette semaine, la liste de tout ce que je vais acheter. Je vais acheter le goût de 800 francs. Je vais acheter le watalif de 1000 francs. Parce que j'aime quand le watalif est beaucoup dans la nourriture. Je vais acheter le tapioca. Parce que je n'aime pas le tapioca. Je vais acheter pour 1000 francs. Je sais que ça va rester parce que le tapioca gombe. Ça gombe ne fait même plus que le watakufu. Que j'ai fait la remarque, je ne me casse pour même acheter le watakufu quand c'est cher. La viande pour 3000. Mais la viande de 3000, là, je vais diviser en deux. Demi kilo pour le héros et demi kilo pour ma sauce gombo. L'ombunga de 500, un peu ira dans le héros et un peu dans la banane malaxée associée au poisson fumé. Le poisson fumé, je vous ai dit, je l'ai au congélateur. Le piment de 200, le sel de 250, les arachides de 1000 francs. Les arachides, là, je vais utiliser une partie pour 500 pour faire la banane malaxée. Et l'autre partie pour 500 pour faire la pâte d'arachide. Ça va servir pour le goûter des enfants cette semaine-ci. Les oignons de 500. Les oignons sont chers. Les oignons sont chers. Et le poireau de 200. On va essayer de mélanger un peu de noix avec le poireau pour que ça donne le goût qu'on cherche. Parce que vraiment, oh, vous dit, tu mets 3 oignons dans une sauce, tu perds d'angle. Tu es perds d'angle. Parce que les oignons sont chers. 3 oignons, c'est au moins 300 francs. Petit comme ça à 100 francs. L'ail de 100 francs. Les condiments vers le mélange de 100 francs. Le ninja de 100 francs. La tomate de 1000 francs. La tomate va me servir pour faire la sauce tomate là. Et l'autre tomate va me servir en semaine pour faire les oeufs, pour faire le sauté de spaghettis, pour le goûter des enfants. Également, je vais acheter l'ail de 2300. Puis, je vais acheter les oranges, les mandarines, le citron, le ninja. J'avais déjà dit le ninja de 100 francs. Voilà. Et la banane, je n'achète pas. J'achète la banane mardi matin, le jour où je veux préparer la banane. Parce que j'ai déjà eu à acheter la banane comme ça. Après deux jours, tout a mûri et j'ai tout perdu. Donc, je préfère acheter la banane au quartier, le matin du jour où je veux préparer. Donc, voilà. On se retrouve avec un total de 15750 pour cette semaine avec un peu d'économie. Ayant fait l'inventaire de tout ce que j'ai à la maison, j'aurais pu faire moins de 15000 francs. Sauf que pour avoir sélectionné le héros comme repas, ça me met absolument en temps. Le héros était un repas assez coûteux. Le héros était un repas cher. Que pour cuisiner, il te faut minimum 5000 francs ces fois. Vous voyez un peu. Même quand on est sous budget, on peut bien manger. Il suffit tout simplement d'alterner les repas coûteux avec les repas moins coûteux. Et même les repas coûteux, vous pouvez le remettre à la hauteur de votre budget et manger ce que vous aimez. Il suffit de bien le faire, de bien assaisonner. Vous voyez, ça sera bon et la maison va manger. Nourer sa famille est devenu un casse-tête. Avec l'inflation, tout est devenu cher. Tout est cher. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé ce petit partage. N'hésitez pas à liker, de commenter, de partager pour vous. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye !